bonjour Jean-Louis donc nous sommes fin 2023 et tu peux nous faire un petit bilan un petit peu de cette année 2023 au niveau golfique alors bilan général une saison pour la catégorie élite qui s'est terminé malheureusement fin août avec à mon sens un manque cruel de compétition dite fédérale sous-entendu omnium ou grand prix donc c'était une volonté du système pour créer une sélection pour les jeux du pacifique c'est à dire qu'en fait l'objectif était les jeux du pacifique pour la pour la ligue je pense qu'on aurait pu quand même continuer à faire des compétitions pour les ceux qui n'étaient pas sélectionnés je parle notamment des bons joueurs amateurs et des pros et puis des jeunes qu'on entraîne qui sont des futurs sélectionnables voilà autrement une saison avec pas mal d'ambrose aussi ça c'est un peu mon regret c'est à dire qu'on on s'oriente maintenant vers un clair du golf populaire en fait et on oublie tout doucement le vrai jeu c'est à dire les tournois en stroke play où on compte tous les coups malheureusement pour avoir un niveau il faut faire du stroke play c'est ce que j'ai toujours dit depuis 30 ans et où on ne pose pas où on ne place pas sa balle sur le fermer voilà bon après nos parcours sont tous soit trop sec soit trop mouillé enfin fonction de la météo qui a été très changeante encore cette année c'est vrai que de ramener le jeu à sa base entre guillemets jouer la balle là où elle se trouve à mon avis créerait un système de sélection autre voilà parce qu'il fut un temps où il y avait donc deux omnium 2 on appelle ça des grands prix et maintenant c'est on appelle ça des omnium il y en avait deux par chaque terrain dans l'année plus un championnat de calédonie sur trois jours c'est ça en 2023 ça n'a pas été le cas absolument et en 2022 aussi donc en fait depuis l'arrivée des nouveaux omnium on a réduit le nombre de compétitions de la série elite de 9 à 5 donc on joue pratiquement deux fois moins et moi j'ai toujours été un défenseur par mon action par mes propos et par mon enseignement un défenseur du jeu de golf le jeu de golf c'est des tournois minimum de deux tours avec du stroke play et dans lequel il faut ouvrir peut-être un peu les critères c'est vrai que les critères des grands prix sont à 8 d'index ou 11 pour les femmes c'est peut-être un peu sérieux on peut on peut revoir on va dire ouvrir les critères mais pour moi les vraies compétitions ce sont celles ci donc là nous sommes chez toi sur le practice de l'hippodrome quel est le nom exact donc il y a plusieurs noms il ya le nom city golf ça c'est le nom commercial la société s'appelle pacifique golf et on dit vulgairement je vais au practice de l'hippodrome ou chez guépine donc ça ça a ouvert en quelle année et surtout dans comment tu as pu obtenir donc ce lieu à nommer à sud donc ouvert en 2007 après un projet proposé au maire de l'époque monsieur jeanlèque qui avait été validé à l'unanimité par le conseil municipal on a fait nos premiers 15 ans comme on a pu et madame le maire a renouvelé ma convention il ya maintenant un an et demi et on est reparti pour six ans d'accord donc là c'est un terrain que tu loues à la mairie c'est un terrain public c'est donc c'est de l'occupation du domaine public avec un contrat oui tu payes un loyer je paye un loyer et j'essaye de gagner ma vie d'accord donc pour gagner ta vie tu donnes et des cours aux particuliers et tu as aussi une école de golf et je vends un peu de matériel aussi et tu vends du matériel voilà donc que tu es constitutionnaire ping c'est ça donc aussi bien en sac que en basque en casquette voilà mais ça ça a toujours été tu as toujours été ping alors quand j'étais joueur j'étais pas ping j'étais tight-less j'étais tailor made j'étais habillé par lacoste ça c'était une époque beaucoup plus on va dire glorieuse aujourd'hui la marque ping c'est une marque qui plaît aux calédoniens qui a toujours plu aux calédoniens qui est marque très tolérante en termes de l'utilisation c'est à dire qu'il ya une grande variété de swingers avec des clubs ping ça tolère pas mal d'erreurs de swing et surtout c'est une marque qui gagne louis tosthuizen qui a bien gagné ce week-end il n'avait pas gagné depuis cinq ans il n'avait pas gagné depuis cinq ans adriane méron qui a gagné deux fois en 2023 mathieu pavant qui a gagné tony finao qui a gagné en ping enfin la liste des joueurs ping qui gagnent avec du ping elle commence à s'allonger et c'est du matériel très performant d'accord toi tu joues avec du ping alors moi j'ai dans ma dans mon sac du ping et du ping ok donc depuis 2007 quelle était l'évolution un petit peu de l'endroit où on se trouve parce que j'imagine que le petit gris n'était pas le départ et le restaurant encore moins voilà on a donc on a mis un green très rapidement on a utilisé une surface qui restait un petit green synthétique qui a maintenant donc 14 ans qui est un peu vieillot qui coûte assez cher à renouveler donc je suis en questionnement à ce niveau-là et puis un restaurant qui vient de changer de gérance on a fait appel aux co-gérants du golfe d'ABA qui a donc les deux structures et pour moi c'est très intéressant ou très important de tisser un lien entre les golfeurs et j'aimerais voir plus de golfeurs qui viennent au restaurant qui tapent des balles qui prennent des cours et qui se sentent bien dans cet endroit de Nouméa sud mais c'est quand même bien agrandi moi ça vient du temps je n'étais pas venu au moins un an et demi deux ans tu as agrandi la cuisine sur le côté non 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 rien n'a changé rien n'a changé c'est un effet d'optique Eric ne t'inquiète pas on vieillit tous on voit les choses soit de plus en plus petit soit de plus en plus grand selon notre vue non non c'est simplement l'endroit qui s'est embelli à mon avis la végétation a poussé enfin c'est un endroit maintenant qui est connu et les gens se sentent bien ici d'accord la salle où on se trouve là c'est une salle privée particulière alors c'est ma salle de leçon particulière avec voilà le flyscope il a fallu la fermer la salle de toute manière puisque les gens ont besoin d'un peu de l'intimité pour prendre leur leçon et d'être tranquille voilà et c'est là où aussi où on essaye le matériel où on fait enfin leçon on essaye du matériel on peut faire des petites réunions aussi je fais mon petit quart d'heure de sieste tous les jours aussi pour tenir jusqu'à 19 heures enfin bref on est bien à l'hypogromes ok donc cette école du golf du mercredi là demain demain mercredi c'est la dernière c'est la dernière de l'année oui tu avais combien d'élèves à peu près cette année là alors j'ai commencé avec 11 là il y a une petite baisse on va finir à 7 sachant que je limite volontairement à 16 maximales voilà parce que au delà de 16 c'est une autre organisation au niveau transport pour aller sur les golf donc la limite est à 16 joueurs mon petit doigt me dit que la plupart des égoles des écoles de golf ont baissé en nombre on a de moins en moins de gamins je pense parce que les iphone et les jeux vidéo ont pris le pouvoir les parents par la petite crise économique que nous traversons en moins en moins de sous aussi ou joue moins au golf l'augmentation des coûts de la vie et de du golf en général non à mon avis pas arrangé les choses après notre école de golf sur sept mercredis de la période scolaire on en fait cinq à l'hippodrome et en en fait deux au golf de d'imbéa en mode partagé avec l'école de golf du de l'association du golf club de d'imbéa d'accord donc tu ne vas pas à tina avec eux et tu ne vas plus à la wangi avec eux alors wangi c'est trop loin c'est trop coûteux et risquer sur la route voilà c'est une perte de temps tina tina gérer des enfants sur tina sur le parcours c'est plus compliqué qu'à d'imbéa c'est il n'y a pas de conflit potentiel avec tina bien au contraire on va d'imbéa parce que c'est facile géographiquement oui c'est à dire que les trous se croisent et voilà tu peux te mettre entre deux trois voire quatre quatre c'est facile structurellement et on est très bien accueilli aussi voilà donc avant notre entretien nous parlions donc des jeux du pacifique ouais tu peux toi nous faire un petit peu ton bilan qu'est ce que tu en a pensé de ce que tu as vu ou lu alors les jeux c'est toujours un moment on porte le maillot de la nouvelle cajoni quand même donc on joue pour son pays donc ça on doit laisser la chance à tout le monde d'être au moins une fois dans l'équipe pour vivre ces moments de fraternité communion qui sont importantes moi je les ai joué au tennis deux fois j'ai ramené des médailles en tennis j'ai été coach en 2007 et c'est la dernière fois que j'ai été choisi par la ligue 2007 ça remonte ça fait 16 ans donc je vous laisse le soin de juger pour ces 16 ans même si sportivement je ne dénigre pas les performances sportives individuelles mais je pense qu'on a d'autres choses à faire c'est à dire que faudrait qu'on ait une autre ambition que celle de gagner les jeux du pacifique je pense qu'on en a une mais c'est beaucoup plus dur à obtenir la preuve c'est que aujourd'hui le pays concurrent français la polynésie française je crois qu'elle a accroché une médaille de bronze en fille un individuel c'est tout aujourd'hui le niveau a baissé globalement alors il ya des pays qui grimpent comme les samois les papous mais sans les dénigrer on joue contre des papous et des samois je préférerais qu'on joue contre des des néo-zélandais ou des australiens qui sont des pays de golf qui sont des pays anglo-saxons de golf moi j'ai eu la chance de vivre une aventure sur le circuit australien d'amener les enfants au grec normal junior masters pendant sept années sept ou huit années d'affilée c'est là bas que ça se passe pour moi l'ambition du golf calédonien doit se tourner plus sur cette partie du monde même si on voit là aujourd'hui on a fait honneur à la demande de la calédonie du gouvernement du ctos on envoyé l'équipe de golf visiblement ils ont joué sur un parcours qui était critiquable en termes de qualité d'entretien et bref voilà on est est ce que tu veux dire par là que il n'y a pas assez de jeunes dans cette équipe d'avoir fait appel à des alors en fille en fille on a été chercher priscillia c'est très bien si là ça fait quand même 20 ans qu'elle est partie de calédonie je pense qu'on aurait pu honorer là au moins à titre d'exception on aurait pu mettre des des filles de de notre cte voilà même si elles étaient moins fortes il y en a eu deux quand même du cte lola et eden mais bon c'est comme ça c'est priscillia a tenu son rang merci priscillia d'avoir tenu la calédonie plus haut et voilà en garçon non en garçon la sélection était indiscutable c'était les meilleurs les meilleurs de l'année rien à dire c'est la sélection garçon voilà ok dernière question jean-louis philippe dano l'actuel président de la ligue de golf de nouvelité de l'île a dit qu'il terminait son deuxième mandat à la fin du mois c'est à dire fin décembre ensuite en janvier février voire mars va avoir lieu donc un peu un audit comptable de la ligue et à partir de ce moment là quand il sera rendu cet audit va y avoir donc la nouvelle élection du bureau nouveau bureau pour la ligue de golf pour les quatre années à venir est ce que tu as un souhait particulier pour les quatre ans qui viennent à mon souhait c'est qu'on rejoue au golf et ma phrase est toute simple mais elle est elle est brute de décoffrage comme d'habitude c'est à dire pour moi en le golf calédonien maintenant c'est c'est orienté uniquement vers le business c'est à dire des formules attractives des ambrose des tournois en équipe des tournois rigolo enfin avec des lots habillés par foison alors avec des billets d'avion gagné au tirage au sort alors que l'un hugo denis dans un tournoi il ya un mois a fait un 67 avant partir au jeu il est reparti avec une casquette et et trois balles taylor made donc j'aimerais qu'on replace aussi le golf élite calédonien c'est à dire les bons amateurs et les pros au niveau où il devait être c'est à dire plus de valeur revaloriser le jeu de le beau jeu le vrai jeu voilà c'est mon souhait en tous les cas donc c'est pas facile parce qu'il faut il faut recréer des compétitions il ya de moins en moins de bénévoles il ya de moins en moins de gens disponibles et les bénévoles il y en a qui en 80 ans maintenant si vous voyez ce que je veux dire et qui tiennent la baraque encore mais ils sont pas éternels ces gens là aujourd'hui les bénévolats baissent nos parcours ont beaucoup souffert des deux dernières années de climat changeant donc l'idée est belle la réalisation est plus difficile à faire sur ta lettre au père noël que vous lui demandez quelque chose en particulier ou pas ma lettre au père noël plus de jeunes attirés par le golf et moins parler les tablettes et les jeux vidéo voilà c'est j'ai demandé au père noël ne pas envoyer ce genre de produits dans sa route parce que c'est une catastrophe pour notre sport c'est quelque chose que tu constates tous les mercredis voilà je suis pas tout seul là on constate tous que il ya un problème de motivation chez les jeunes et une addiction sur les les réseaux les réseaux sociaux et les jeux jeux vidéo qui qui sont un fléau on va dire ça c'est le c'est le mal du siècle ok merci j'ai enlevé merci et à la prochaine fois bien sûr ah ah non qu'il est con